Bonjour Asma, vous êtes passionnée par la mer, non ? Oui, je suis passée par plusieurs cursus, j'ai commencé par l'aquaculture, après je me suis orientée vers la science halieutique. Pourquoi ? Parce que vous êtes née au bord de la mer vous-même ? Non, même pas, je suis d'une fille de la ville, mais j'adore la mer. Je trouve qu'il y a tellement de choses passionnantes. Alors ici on va regarder ensemble la mer extraordinaire de Pellibia. Il y a tellement de choses passionnantes. Et en plus c'était la première cause pour laquelle j'ai pu surmonter ma phobie, ma claustrophobie. En faisant la plongée, mon premier baptême, j'ai pu surmonter ça. Et alors qu'est-ce que vous faites aujourd'hui ? Là je suis chef de port de Mirial, c'est un port de pêche côtier. Absolument, où est-ce qu'il se situe ? Moi je vois où il est. C'est juste à côté de la ville de Nabol. D'accord. C'est vraiment la ville de Nabol. Et donc c'est un petit port où tu trouves une harmonie entre les pêcheurs, la pêche côtière, les lampareaux, mais également les bateaux de pêche de plaisance. Est-ce qu'il y a beaucoup de femmes qui s'occupent d'un port en Tunisie ? C'est le premier port où vraiment toutes les femmes qui s'occupent du port, c'est des femmes. On est trois femmes dans ce port. L'un qui est à la direction de la pêche, l'autre qui est à l'agence des ports et des installations de pêche. Et l'autre, c'est un travail dans la maré.